Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine, ça fait de l'actualité. En matière de sécurité et sûreté, la présence de l'humain est indispensable malgré toutes les avancées des nouvelles technologies. Seul l'être humain est capable de déployer un niveau d'expertise, un niveau de réactivité également dans chaque situation à risque au quotidien. Alors, sécurité et surveillance, il existe un besoin d'appréciation qui échappe aux nouvelles technologies. L'agent de sécurité joue un rôle indispensable dans la protection des populations sur le lieu de travail, de loisirs, d'habitation, de protection également en ce qui concerne les biens et services. A l'occasion de la fête du travail, nous sommes toujours dans la période de la fête du travail qui a eu lieu donc le 1er mai dernier, nous avons un focus sur la profession d'agent de sécurité. Quel est le rôle de l'agent de sécurité et quelles sont les réalités vécues par les agents de sécurité et quelles sont les perspectives envisageables également ? Et ça, ça fait de l'actualité. Un portrait, état des lieux, des réalités vécues au quotidien par les agents de sécurité. C'est un reportage qui est signé David Soyo. Ils sont postés à l'entrée des entreprises, des domiciles, des centres commerciaux, des établissements scolaires et sanitaires. Eux, ce sont les agents de sécurité du privé. Leur rôle, veille à la sécurité des biens et des personnes. Ils constituent le premier rideau de défense des employeurs en cas de danger. Un métier à risque, pourtant mal payé. Rémunéré en dessous du salaire interprofessionnel garanti, SMIC, Moustapha, nom d'emprunt, agent de sécurité depuis une dizaine d'années, souffre de ses conditions de travail. C'est très difficile d'être agent de sécurité parce que là, il faut être prudent en fait. Il faut être prudent, c'est très difficile. Parce que c'est comme tu es exposé, je peux le dire, tu es exposé à toutes sortes de difficultés, tu es exposé à toutes sortes de situations. Un bandit peut arriver comme ça et puis bon, tu es poignadé, il te fait du mal. Avant qu'il n'y ait assez, peut-être au bureau, aux différents bureaux, la fraîcheur, le vent aussi, voilà. Ça nous gêne lorsque nous sommes en train de travailler parce que nous sommes à l'air libre. Méprisés, injuriés, souvent réduits à la moindicité du fait de leur faible rémunération et sans protection sociale, c'est le quotidien de la majorité des travailleurs de ce secteur. Justement, nous avons des difficultés parce que souvent, il y a des frustrations, les passants, c'est fou de nous souvent. Moustapha et ses camarades travaillent 24 heures sur 24 sous la pluie et le soleil, dans des conditions précaires. On travaille sans armes et défense. Quand il y a un bandit, vous êtes... Bon, c'est juste interpellé les autres et puis si ce dernier n'a pas d'armes, on essaie de le saisir à main et puis bon, il a porté aux différents superviseurs. Si ce dernier a une arme, on essaie de se calmer parce que là, on ne peut pas, avec la même vie, tu ne peux pas aller attraper quelqu'un qui possède d'armes. Ça, c'est impossible. Il y a des gens qui ont été malades, mais ces gens, ils se rendent à la démission pour aller se faire soigner la famille parce que ça ne les permet pas de se faire soigner ici à Bidjan. En 2019, selon la Direction de la surveillance du territoire, DST, la Côte d'Ivoire dénombrete plus de 600 sociétés de sécurité privées, mais seulement 14% étaient agréés. Selon des sources bien introduites dans ce secteur, un larciste qui fait l'affaire des responsables des agences qui payent leurs employés au gré de leur humeur, sans respect des tests réglementaires en vigueur. En attendant des changements, certains agents, postés devant les bâtiments, bureaux, parkings, hangars et magasins, continuent de broyer du noir. De retour en studio, nous recevons nos différents invités. Monsieur Thé Roland, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous êtes directeur régional du travail du district autonome d'Abidjan. C'est effectif. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir pour moi. Merci. Monsieur Lassina Silué, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes secrétaire générale du Syndicat national des agents de sécurité privée professionnels de Côte d'Ivoire. Justement. C'est bien ça. C'est bien ça, madame. Merci. D'accord. Merci à vous. Alors, nous allons parler des réalités. Donc, notre thème pour aujourd'hui, c'est agents de sécurité. Quelle réalité ? Et de manière volontaire, dans le cadre, on va dire, de la période de la fête du travail, nous avons choisi de faire un focus, donc, sur ces métiers d'agents de sécurité. Mais, bien avant la fête du travail, la symbolique est forte. Et nous aurions aimé, avec donc, monsieur Théhi Roland, directeur régional du travail du district autonome d'Abidjan, que de manière synthétique, vous puissiez nous expliquer le contexte de la fête du travail. Qu'est-ce que l'on fête le 1er mai ? Bien. Merci, Mariam. Je voudrais, avant tout, remercier la direction générale de la RTI pour cette occasion qui nous a offerte seulement à 24 heures. Ça fait la deuxième fois que je suis sur ce plateau. Il y a des agités ici, dans le cadre d'une autre émission. Donc, 10 merci au nom du ministre de l'Emploi et de l'Abdjan Social, maître Adama Kamara, à la direction générale de la RTI, pour l'occasion qu'il nous a donné de pouvoir communiquer sur une thématique très, très importante de notre société, à savoir le secteur privé. Alors, cela dit, hier, le monde entier a commémoré le droit des travailleurs. Ce droit des travailleurs satisfaites qui a été célébré hier a une histoire. C'est aux États-Unis, en 1884, que le syndicat, un 1er mai, tenant compte donc du premier jour de l'année des entreprises en matière comptable, a décidé de poser des revendications tenant à la limitation de la durée légale du travail. Autrement dit, avant cette période-là, les gens travaillaient plusieurs heures, ils étaient sous rémunérés. Donc, la revendication était de pouvoir limiter la journée du travail à 8 heures. Mais après cette étape, deux ans plus tard, la moisson a été maigre. Il a fallu recourir aux actions violentes dans tous les États-Unis et, bien évidemment, à Chicago. Un drame s'est produit où trois manifestations, manifestants du moins, ont été tués par balles. La France s'est inspirée de ce qui s'est passé aux États-Unis et l'international socialiste, qui est donc une organisation politique, va poser le 1er mai comme le jour des revendications sociales. En partie de ce moment, tout ce qui s'est passé aux États-Unis a été récupéré en France et, bien évidemment, cette limitation de la durée de travail a été revendiquée par les travailleurs français. Mais là encore, comme aux États-Unis, il y a eu des manifestations à travers toute la France et parfois violentes, puisqu'on nous renseigne qu'il y a eu de mort d'hommes. Après cela, les mentalités ont évolué jusqu'à ce qu'il y ait un ministère dédié au travail. Mais pour cette revendication principale, c'est en 1919, pour l'endemain de la Première Guerre mondiale, que cette journée de lutte et de travail va être légalisée. On n'est pas encore au niveau de la fête. La fête elle-même, l'idée a été émise pour la première fois par le maréchal Pétain, qui dirigeait le régime de Vichy. Et donc, on était en 1941, c'est la fête de l'annonce selon laquelle le 1er mai sera un jour de travail, un jour de fête et un jour de concorde sociale. Parce qu'il y a eu plusieurs événements malheureux qui se sont produits par le passé. Et donc, aux sorties de la guerre, tous ceux qui ont suivi, les régimes qui ont suivi, ont reconnu ces principes-là. Et depuis 1948, donc, le 1er mai est jour férié et chômé. Et toutes les colonines qui dépendaient donc de la France, notamment la Côte d'Ivoire, il y a eu une certaine effervescence ici pendant la période coloniale et aux indépendances. L'UTCI a été la force, la centrale qui a rassemblé tous les autres centrales. Et bien évidemment, elle a été portée sur les fonds baptismaux le 4 août 1960. Et depuis lors, depuis le 1er, depuis lors donc, tous les premiers de mois sont célébrés en Côte d'Ivoire comme fête du travail. Bien, en tout cas, merci. On a senti opportun qu'on nous fasse un peu la genèse, l'historique, pour savoir ce que l'on célèbre. Maintenant, nous avons vu un élément de reportage signé Davis Oyo. Bien évidemment, vous l'avez compris, la voie a été volontairement brouillée. en ce qui concerne l'agent de sécurité qui a bien voulu témoigner. Alors, première des choses, M. Lassine Insilué, je vais vous demander de réagir sur l'élément de reportage que l'on vient de voir. Merci bien, je remercie la RTI qui me donne aussi l'occasion de dire la vérité. C'est ce qui concerne, en ce qui concerne le milieu, le milieu vraiment de la sécurité, de la, de la, de la, de la sécurité, même privée. Voilà, donc, je remercie la RTI qui me donne l'occasion de parler au nom de toutes ces victimes qui travaillent dans le milieu de la sécurité, même de la, vraiment, sécurité en Côte d'Ivoire, surtout même dans le privé. En réalité, madame, pour vous dire toute la vérité, c'est un milieu où les gens, où les gens... Attendez, on va d'abord réagir sur le reportage que l'on a vu. Vous aurez le temps d'expliquer ce que vous souhaitez. Mais déjà, les images que vous avez vues, quelle est votre réaction là-dessus ? Non, mais c'est triste. D'accord. Les images sont tristes. Même, il y a pire que ça. Il y a pire que ça, madame. Les gens travaillent dans les conditions précaires et de façon, dans les vraies difficultés. C'est un travail qui est pénible, qui est très pénible. Voilà. Donc, ce que les gens disent, c'est vrai. C'est vrai, d'accord. Donc, votre première réaction, c'est pénible, c'est triste. Il y a des situations pires et ce que les gens disent, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, madame. En tant que directeur régional du travail, dites-nous, quels sont vos premiers sentiments par rapport à l'élément que l'on a vu ? Effectivement, l'élément crée forcément l'émotion. Il s'agit donc des pères de famille, des personnes qui estiment être victimes de la méprise de leurs droits. Ça donne un pensement au cœur. Au-delà de l'émotion qui est créée à travers cet élément, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les droits sont violés, à un lieu professionnel, il y a des voies de recours. Et justement, nos services, l'inspection du travail en Côte d'Ivoire, a destructé un peu partout pour pouvoir prendre en charge ce genre de situation. Il suffit tout simplement de recourir à nous pour avoir donc la réponse de l'administration par rapport aux violations qui sont invoquées ça et là. Très bien. Alors, on comprend bien la position très différente. Vous êtes catégorique, c'est triste. Il y a pire. Et vous, vous êtes très nuancé en disant qu'il y a des voies de recours. Et c'est déplorable ce que l'on a vu. À ce stade, j'aimerais que l'on revienne sur votre parcours, M. Lassina-Sidoué. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Syndicat national des agents de sécurité privée professionnel de Côte d'Ivoire. Alors, l'une des raisons principales pour, l'une des raisons pour laquelle vous êtes sur notre plateau, vous estimez avoir été victime d'injustice. Ça, c'est la conclusion. Et vous avez eu à faire un reportage sur une autre chaîne de télé, ici en Côte d'Ivoire. Et à la suite de ce reportage, vous avez décrié pendant ce reportage les situations que vous traversiez en tant qu'agent de sécurité. Et après la diffusion de cet élément, qui est passé plusieurs fois, vous estimez avoir été renvoyé en lien direct avec votre passage sur les antennes de cette chaîne de télé. Nous étions en quelle année ? Nous étions en mai 2022, que j'ai réalisé, que j'ai fait vraiment, que j'ai fait mes reportages. On ne m'a pas forcé. C'est moi, de toute façon, j'ai volontaire, qui s'est allé vers cette chaîne de télévision pour exiger qu'elle fasse un reportage, pour vraiment décrire ce qui se passe dans le milieu, ce qui se passe dans le milieu du gardiennage. D'accord. Alors, la structure dans laquelle vous étiez, on ne va pas la citer, vous y étiez depuis combien de temps ? Depuis le 1er juillet de février 2015. 2015-2022. 2015-2022. Vous êtes quand même resté 7 ans là-bas. 7 ans, 7 ans, 7 ans, oui. 7 ans, 7 ans, je suis 5 mois. D'accord. 7 ans, 5 mois. Très bien. Alors, pendant toute cette période-là, vous estimez avoir vécu un calvaire ? Bien sûr. C'est cela ? Oui, des calvaires. Des même, des calvaires. C'est même pas un seul. Non, des calvaires. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais que, pendant que vous nous expliquez un peu, et que l'on a le directeur régional du travail avec nous, alors, on va essayer de venir point par point sur les difficultés essentielles qui ont malheureusement jalonné votre passage dans cette entreprise. Alors, en ce qui concerne, il y a différents points qu'on a relevés. En ce qui concerne, donc, les difficultés rencontrées, on nous parle également de manque de formation. Est-ce que, pour l'agent de sécurité, il y a un problème de manque de formation ? Est-ce que vous en avez été victime ? Est-ce que vous avez eu écho ? Oh, madame, je suis sur ce plateau pour défendre ce qui réveille les droits, ce qui réveille les droits, même pour vigiles. Moi, dans la structure vers où je travaille, j'ai fait un mois et demi de formation. Un mois et demi de formation. Et une formation rigoureuse pour être une agence de sécurité, pour vraiment, pour vraiment, pour vraiment, pour vraiment, pour vraiment la boîte-là. Donc, dans la boîte où j'ai exercé, il y avait, il y a une formation. D'accord. Que tous les travailleurs, tous ceux qui voulaient être aussi les gardes là-bas, doivent, 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 doivent impérativement, moi, c'est passé. Ça varie d'un mois, d'un mois, d'un mois, d'un mois, d'un mois, d'un mois. D'accord. Très bien. Donc, l'on peut comprendre que d'une structure à l'autre, ça peut varier. Ça peut varier. Il y a des structures qui donnent cette formation pour avoir les compétences pour exercer. Il y en a qui ne le font pas. Voilà. Alors, M. Thé, j'aimerais vous poser la question suivante. Rien. D'après les données que nous avons, il y a environ 600 structures de sécurité. Et donc, seulement 14% qui seraient donc agréées. Donc, il y a beaucoup de structures clandestines qui exercent, auxquelles vous avez déjà eu affaire. Effectivement, les statistiques que vous invoquez, dans mes recherches également, je suis parvenu à cette conclusion lorsque j'ai échangé souvent avec certains promoteurs qui estiment être en règle vis-à-vis de la législation. Il s'agit donc de structures clandestines relativement à l'optation des agréments, puisque en matière d'agréments, je crois que c'est le ministère de l'Intérieur qui autorise, le ministère de la Sécurité, l'Intérieur, qui autorise donc les entreprises à pouvoir promouvoir le secteur de sécurité privée. Et donc, s'ils sont parvenus à ces statistiques, c'est au vu d'un certain nombre d'enquêtes. Nous, à d'autres niveaux, puisque les autorisations ne sont pas faites par le ministre en charge du travail, nous constatons avec vous qu'effectivement, certaines de ces structures-là ne sont pas agréées par le ministère qui devraient être agréés pour pouvoir développer l'activité et employer des personnes. D'accord. Très bien. Alors, nous avons, comme je le disais, nous avons relevé certains faits qui vont être confirmés ou infirmés par vous, qui en avez l'expérience et le conseil et la version des voix autorisées par vous. Alors, on a relevé également les difficultés liées donc au métier d'agent de sécurité, le manque de moyens matériels et humains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Ok. Le manque de matériel, ça peut exister. Mais le manque de matériel, ça peut varier d'une entreprise à une autre. L'entreprise où je travaillais, je ne peux pas gâter les noms. C'est une entreprise qui était vraie, qui est vraiment en matière de matériel, n'avait aucune reproche, honnêtement. Donc, mais je sais qu'il y a d'autres entreprises où vraiment, il y a le matériel fait vraiment... Où le matériel fait vraiment... Où il y a manque sur le matériel. Vous étiez un agent armé ou non armé ? J'étais sans...